C'est le gouverneur de la région de Kankan et une forte délégation qui ont rallié la sous-préfecture de Kouré-Mali, située à plus de 115 km du centre-ville de Ségiri. Objectif, exécuter la décision de réouverture des frontières entre la Guinée et le Mali, fermée depuis le 5 septembre dernier. Pour les usagers, c'est un loup de soulagement. Quant au bureau des douanes de Kouré-Mali, cette réouverture permettra de faire des recettes après un temps d'arrêt. Avec la réouverture, tout le monde est très content et on est très ravi. Donc des deux côtés, on attend beaucoup, beaucoup, beaucoup des deux autorités. Encore beaucoup de facilitation pour le passage des passagers, des biens, des personnes, des marchandises. Je rappelle que depuis sa fermeture, il n'y a eu presque pratiquement de recettes douanières. C'est un soulagement pour nos douaniers et en même temps un soulagement pour les usagers. Le gouverneur de la région de Canca a demandé aux forces de défense et de sécurité présentes à Kouré-Mali d'être vigilants et stricts dans le contrôle. Il ne faudrait pas que nous soyons emportés par l'euphorie. Nous devons rester vigilants. Tous les services doivent jouer leur rôle. A commencer par la douane, jusqu'aux autres corps. La vigilance. Fouiller les véhicules. Sinon, si l'euphorie nous emporte, on va avoir le mouvement là. Le mouvement là va finir. Mais il ne faudrait pas que le mouvement part avec des objets que nous ne voulons pas que se rendent dans notre pays. On ne sait pas qu'est-ce qui se prépare derrière. Donc nous devons rester vigilants. J'ai attiré l'attention de tous les services pour que la vigilance là soit de mise. A rappeler que la frontière de Kouré-Mali est l'une des plus importantes du pays en matière de recettes. Et cette réouverture a permis aux véhicules immobilisés depuis plusieurs semaines de reprendre la route pour leur destination.